Une bâche, habitat de fortune, où vivent désormais ses familles depuis plus de trois semaines. A quelques mètres plus loin, leurs enfants, dans ce lieu de culte, elles ont été déguerpies dans la nuit du 10 au 11 avril dernier, en zone 4, dans la commune de Marcory. Une parcelle de 2 hectares qui serait la propriété d'un opérateur économique. Selon les déguerpies, en majorité des cheminots, l'espace leur a été attribué il y a de cela plusieurs années par l'ex-RAN Régie Abidjan-Niger. Ça fait 60 ans que nous sommes là. On nous a affectés dans ces lieux-là pour travailler. Et nous étions affectés par la RAN. Nous ne comprenons pas qu'on vient, notamment, détruire tous nos biens et nous mettre béo. Ils ont cassé nos maisons. Mes cahiers sont restés dedans. Je n'ai plus de cahiers. Je ne vois plus à l'eau qu'on n'a plus de livres. C'est cette église qui nous a accueillis aujourd'hui. Une situation qui met une quarantaine de familles dans des conditions difficiles. Informé, Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, rencontre ces populations. Il s'agit de s'imprégner de la situation et de trouver quelques solutions. Ce sont des échanges qui ont été très intéressants, mais très, 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 très émouvants. Nous prenons la pleine mesure de leurs préoccupations. et avons déjà un certain nombre d'actions à l'effet de mieux comprendre le dossier et surtout de les accompagner. Dans l'attente à une issue favorable afin de sortir de cette précarité qui s'amplifie de jour en jour.